Le dialogue de Sainte Catherine de Sienne, deuxième partie, la réforme des pasteurs, chapitre 25. Comment cette âme dévote, en louant et remerciant Dieu, prie pour la Sainte Église. Alors cette âme, comme enivrée, haletante et embrasée d'amour, le cœur blessé d'une grande douleur, se tournait vers la souveraine et éternelle bonté. Ô Dieu éternel, disait-elle, ô lumière au-dessus de toute lumière et foyer de toute lumière, ô feu au-dessus de tout autre feu, feu qui seul brûle sans se consumer, feu qui consomme dans l'âme tout péché et tout amour propre, feu qui ne consomme pas l'âme mais la nourrit d'un amour insasiable, puisqu'en la rassasiant, vous ne la rassasiez pas, elle vous désire toujours. Et plus elle vous désire, plus elle vous possède, plus elle vous cherche et plus elle vous trouve, plus elle vous goûte au feu souverain, feu éternel, abîme de charité. Ô bien suprême et éternel, qui vous a donc porté vers le Dieu infini à m'éclairer de la lumière de votre vérité, moi, votre petite créature ? Nul autre que vous-même, ô feu d'amour ! L'amour toujours, l'amour seul, vous a poussé et vous pousse encore à créer, à votre image et ressemblance, vos créatures raisonnables, et à leur faire miséricorde en les comblant de grâces infinies et de dons sans mesure. Ô bonté, au-dessus de toute bonté, vous seul êtes souverainement bon. Et cependant, vous nous avez donné le Verbe, votre Fils unique, pour qu'il vécut avec nous, en contact avec notre être de corruption et nos ténèbres. De ce don qu'elle fut la cause, l'amour, car vous nous avez aimés avant que nous ne fussions. Ô grandeur éternelle, ô grandeur de bonté, vous vous êtes abaissés, vous vous êtes faites petites pour faire l'homme grand. De quel côté que je me tourne, je ne trouve qu'abîme et feu de votre charité. Est-ce moi, pauvre, misérable, qui pourrais reconnaître ces grâces et cette ardente charité que vous m'avez témoigné et que vous me témoignez encore avec tant d'amour, à moi en particulier, en dehors de la charité générale et de l'amour que vous avez pour vos créatures ? Non, certes. Vous seul, très doux et tendre Père, serez reconnaissant pour moi. C'est le sentiment de votre charité elle-même qui vous rendra grâce à ma place. Car moi, je suis celle qui ne suis pas. Si je disais que je suis quelque chose par moi-même, je mentirais sur ma tête. Menteuse, je serais fille du démon qui est le père du mensonge. Vous seul êtes celui qui est. L'existence et toutes les grâces que vous avez ajoutées à mon être, c'est de vous que je les tiens. C'est vous qui me les avez données et me les continuez par amour sans que j'y aie aucun droit. Ô Père très doux, quand la race humaine était là, gisante et blessée par le péché d'Adam, vous lui avez envoyé le médecin, votre cher fils, le Verbe d'amour. Et quand j'étais abattu moi-même, languissante dans la négligence et une épaisse ignorance, vous, le très doux et très suave médecin, le Dieu éternel, vous m'avez donné une suave et douce et amère médecine pour me guérir et me tirer de mon infirmité. Elle était suave parce que c'est avec votre charité, avec votre suavité, que vous vous êtes manifesté à moi, vous, la douceur au-dessus de toute douceur. Vous avez éclairé l'œil de mon intelligence par la lumière de la très sainte foi, et dans cette lumière, suivant qu'il vaut plus de me le découvrir, « J'ai connu l'excellence et la grâce que vous avez conférées à la race humaine en vous donnant à elle tout entier, vrai Dieu et vrai homme, dans le corps mystique de la sainte Église. J'ai appris ainsi la dignité de vos ministres, établies par vous, pour vous distribuer vous-mêmes à nous. Je désirais l'accomplissement de la promesse que vous m'aviez faite, et vous m'avez accordé beaucoup plus en me donnant ce que je ne savais pas vous demander. Vous m'avez fait connaître ainsi que le cœur de l'homme ne peut tant demander, ni tant désirer, que vous ne lui donniez encore davantage. Je vois que vous êtes le Dieu infini et éternel, et que nous, nous sommes ceux qui ne sont pas. C'est parce que vous êtes infinis, et nous finis, que vous donnez à votre créature raisonnable plus qu'elle ne peut et s'est désiré. La mesure de son désir n'égale jamais la mesure suivant laquelle vous savez, pouvez et voulez exaucer l'âme, et la rassasier de ce qu'elle ne vous a pas demandé. Encore moins peut-elle mettre dans sa prière cette amabilité et cette douceur avec laquelle vous donnez. J'ai donc été éclairé de votre lumière sur votre grandeur et votre charité par l'amour même que vous avez eu pour toute la race humaine et particulièrement pour vos oins qui doivent être en cette vie les anges de la terre. Vous m'avez montré la vertu et le bonheur de ceux de vos Christs qui ont vécu dans la Sainte Église comme des lampes ardentes, ornées de la perle de la justice, et j'ai mieux compris par là la faute de ceux qui vivent dans le désordre. J'en ai conçu une grande tristesse et pour l'offense qui vous est faite et pour le dommage qui en résulte pour le monde entier. Car ils sont une cause de perdition pour le monde, aux yeux duquel ils apparaissent comme le miroir du vice quand ils devraient être le miroir de la vertu. Et comme à moi, misérable, qui suis la cause et l'instrument de bien des péchés, vous avez montré leur iniquité et confié vos plaintes, j'en ai éprouvé une intolérable douleur. J'en ai éprouvé une intolérable douleur.